Bonjour à tous, je ne vais pas vous proposer une inspiration naturelle aujourd'hui, puisque je vais essayer de me relever un petit défi, essayer de démêler un gros nœud historique, plein de confusions, d'amalgames sur un sujet extrêmement sensible concernant l'histoire du mouvement naturiste, à savoir toutes les accusations qui lui sont faites d'eugénisme, de collaboration avec le régime national socialiste allemand. Il me semble important d'essayer de relever ce défi, d'essayer de démêler un petit peu toute cette pataquesse, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait c'est à cause de cette histoire-là, de cette période-là, que le mouvement naturiste avait finalement renié complètement ses racines, ne sachant pas trop justement comment se dépêtrer de toutes ces histoires. Et donc voilà, j'avais envie d'essayer le plus impartiellement possible d'un petit peu replonger dans cette histoire, d'essayer si possible que ce ne soit plus un si gros problème, qu'on le prenne en compte dans l'histoire du mouvement naturiste, qu'on essaye de comprendre surtout ce qui s'est passé là où il y a eu des erreurs. Donc voilà, je vais donc vous parler de ce qui s'est passé, de ce qui a pu se passer vis-à-vis du naturisme à propos de ces questions d'eugénisme. Alors je vais commencer par essayer de rappeler les faits. Déjà en différenciant un petit peu ce qui s'est passé en Allemagne et en France, parce qu'il ne s'est pas passé la même chose. Le naturisme ne sont pas apparus au même moment dans l'un et l'autre pays, pas forcément avec les mêmes fondements, ou forcément dans le même ordre. Ils n'ont pas eu la même histoire. Donc il me semble déjà important de faire une différence, non pas pour dire qu'ils sont complètement différents, mais voilà pour commencer à démêler un petit peu toute cette histoire. Le naturisme allemand est plus ancien que le naturisme français. En tout cas, c'est la vision de nudistes. Plus ancien, c'est beaucoup plus développé. Il a touché beaucoup plus de personnes. Il a aussi été confronté surtout à moins d'oppositions d'ordre moral, religieuses, etc. Donc le nudisme allemand est né avec un médecin qui s'appelait Rick Lee, qui a dans son sanatorium en montagne mis en place des cures, des lioses entièrement nues. Et puis ça a commencé à se développer de cette manière. Le mouvement nudiste allemand, du coup, était extrêmement vaste et s'est constitué en plein de petits groupes aux politiques très différents, enfin en tout cas aux penchants politiques très différents. Il y avait autant, enfin peut-être même, je dirais quand même une majorité de naturistes socialistes. Mais il y avait aussi des spiritualistes, des anars, des bourgeois. Et il y a aussi eu quelques petits groupes de naturistes ouvertement antisémites et qui baignaient dans la nostalgie d'un âge d'or germanique. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a fait interdire tous ces clubs. Peu importe la politique, il considérait juste que le nudisme était quelque chose, une dégénérescence, enfin qu'il n'en voulait pas. Donc tous ces groupes ont été interdits. Et d'après ce que j'ai compris, ce serait quelqu'un comme Hans Søren, qui aurait milité auprès d'Hitler pour lui faire reconnaître tout le naturisme et donc le nudisme, qu'il en aurait vanté les mérites justement pour fortifier son peuple, son arnais, etc. Donc c'est une mauvaise pub, mais c'est une pub quand même pour les vertus du naturisme. Et donc il est arrivé à faire rouvrir les clubs, les centres, à la seule condition que tout le monde s'aligne sur la politique du national-socialisme. Ce que du coup beaucoup ont fait. Donc il y a eu une réutilisation des fins politiques de toutes les structures qui existaient. Et bon, j'ai juste envie de dire, voilà, si ça arrivait aujourd'hui, que feraient les naturistes ? Est-ce qu'ils chercheraient, puisque un pouvoir qui ne cautionne pas forcément les interdit, est-ce qu'ils, puisque eux-mêmes n'aiment pas ce parti, est-ce qu'ils arrêteraient de faire du naturisme ? Ou est-ce qu'ils chercheraient au contraire, malgré tout, à pouvoir persévérer dans ce qu'ils peuvent, ce qu'ils sont en droit de considérer comme quelque chose de nécessaire pour leur santé, etc. Passons maintenant au naturisme français, qui est apparu un peu plus tardivement, qui a eu beaucoup plus de mal à se développer, puisque la France étant la fille aînée de l'Église, il y a eu beaucoup plus de barrières morales de ce côté-là. Et puis surtout, il n'était pas aussi diversifié, ce mouvement nudiste, puisqu'il est apparu avec Marcel Kellen Mongeau et tous ses collaborateurs de la revue et du mouvement social vivre. Et cette nudité est apparue, là aussi d'une manière hygiéniste, elle n'est pas apparue tout de suite, mais c'est devenu une évidence après, du fait que cette nudité pouvait servir aussi à la régénération de tout un chacun. Et alors on accuse aujourd'hui, enfin on fait reposer en tout cas une confusion sur l'accusation d'Alexis Carrel, qui était un chercheur, un scientifique qui a fait avancer la science, qui a été prix Nobel, auquel se sont beaucoup référés les naturistes. Et on profite de cette référence pour dire les naturistes sont nazis, puisqu'Alexis Carrel était nazi et eugéniste. Alors déjà, j'ai pas lu Alexis Carrel, j'ai pas étudié le dossier, mais je sais que cette accusation repose sur la préface de l'édition allemande de L'Homme, c'est inconnu, donc l'ouvrage phare d'Alexis Carrel, où il aurait félicité l'Allemagne pour sa politique nataliste et un tas d'autres trucs. En fait, on a mis sur le dos, enfin on a accusé, à tort ou à raison, je me prononce pas là-dessus, Alexis Carrel, donc d'être eugéniste, de vouloir la mise à mort des criminels, bon ben ça, ça se passe dans plein d'autres pays, d'être homophobe et considérer que l'homosexualité n'est pas naturelle. Donc voilà, ça c'est un fait. Qu'il le dit, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et oui, il aurait, mais alors je crois que là c'est plus de l'ordre de l'interprétation, je suis pas certain, il aurait préconisé la mort par affamement des dégénérés, des handicapés, etc. En tout cas, on dit qu'il aurait soutenu ce programme allemand. Bon, sauf que tous ces propos-là ne sont pas le cœur du propos d'Alexis Carrel, et Alexis Carrel n'est pas non plus le cœur du mouvement naturiste, donc il y a déjà quelque chose, une accusation qui me semble en tout cas abusive, si elle n'est pas tout simplement fausse. Par contre, là où je m'étonne, c'est qu'il y aurait moyen, effectivement, d'accuser le mouvement naturiste d'avoir été eugéniste, et pourtant la personne ne pose le doigt dessus. Puisqu'effectivement, le mouvement naturiste, en tout cas le mouvement vivre, le mouvement de régénérescence sociale, physique et mentale, a ouvert ses portes aux néo-malthusiens qui ont importé d'Angleterre toute la doctrine eugéniste et qui s'en sont fait eux-mêmes les porteurs. Alors, à la décharge du mouvement naturiste, quand même, je tiens à le préciser, cette ouverture s'est pas faite tout azimut. C'est-à-dire qu'avec la question de la nudité, comme j'ai déjà expliqué, est soulevé la question de la sexualité. Et le mouvement naturiste, en tout cas le mouvement vivre, étant à la recherche de toutes les nouveautés scientifiques, de tout ce qu'il pouvait apporter... Enfin, du coup, ce mouvement s'est montré curieux et s'est ouvert à toutes les hypothèses qui pouvaient apporter des solutions. Et donc le mouvement vivre s'est ouvert au néo-malthusianisme et à l'eugénisme sur la question de la réforme sexuelle que proposaient les néo-malthusiens. Et donc, je vais commencer par expliquer un petit peu tout ce qu'est l'eugénisme, parce qu'on a tendance à le resserrer sur une seule et même... Enfin, une seule de ses caractéristiques. Donc voilà, je vais commencer par réexpliquer ce que c'est que l'eugénisme. Alors, avant d'être une sélection artificielle des gènes, eugénisme, c'est-à-dire la sélection des meilleurs gènes, donc c'est-à-dire en stérilisant ou en supprimant les dégénérés, ceux qui vont être catalogués comme tels. L'eugénisme, c'est d'abord une politique nataliste, motivée par l'idée selon laquelle on est trop nombreux, et que par ce nombre, cette reproduction non contrôlée naisse les dégénérés. Et donc, l'eugénisme va être d'abord cette politique nataliste qui va considérer qu'on ne doit se reproduire qu'en fonction de nos moyens qui nous permettent d'élever nos enfants. C'est-à-dire, en gros, dans cette logique, les pauvres ne doivent plus se reproduire ou faire moins d'enfants, en tout cas, que les riches qui, eux, comme ils ont les moyens, peuvent se reproduire. Donc, les néo-malthusiens eugénistes vont donc militer principalement sur les méthodes de contraception. Pour promouvoir la réforme et la liberté sexuelle de la femme, notamment, ils vont prôner les moyens de contraception, qu'ils soient chimiques ou chirurgicaux, l'avortement. Et donc, en deuxième plan, ils vont venir, voilà, qu'est-ce qu'on fait des dégénérés. Et pour expliquer un petit peu ce qui sous-tend cette idée, je vais me faire l'avocat du diable de cette part d'eugénisme sélectif, qui sélectionne après coup et qui va chercher éventuellement à stériliser. Quand on fait le constat que l'alcoolisme, non seulement détruit la personne qui est alcoolique, mais en plus, va donner des maladies congénitales à sa descendance. Les enfants vont prendre le risque d'être légèrement ou lourdement handicapés. Et quand on dit à un alcoolique de ne plus boire et qu'il continue, qu'est-ce qu'on fait ? Toujours, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on va le laisser se reproduire et donc prendre le risque de faire des enfants dégénérés qui n'auront rien demandé ? Donc, est-ce qu'on le laisse faire ? Sachant qu'en plus, puisqu'il est alcoolique, il va les battre. Est-ce qu'on va attendre l'accident pour le condamner et le mettre en prison, par exemple ? Est-ce qu'on va l'empêcher de se reproduire par une interdiction ou par la stérilisation ? Vous voyez, on se trouve dans une situation... En fait, c'est une situation d'urgence. Cette situation d'urgence, on sortait des guerres, il y avait beaucoup de destructions, on était choqués. Vivre avait cet impératif de permettre de régénérer, par le biais de l'hygiénisme, du naturisme, des éléments naturels, la race. Tout le monde utilisait le mot race, il n'avait pas de notion raciste, mais ça n'avait pas de notion non plus scientifique. C'était la race française, la race allemande, la race bretonne, la race corse, ça voulait juste dire peuple, un mélange de génétique et de culture, etc. Il n'y avait pas forcément, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il n'y avait pas forcément cette notion de hiérarchie, propre au dualisme. Donc voilà, face à cette dégénérescence de la race et cet impératif de la régénérer, le naturisme propose son hygiénisme. Mais tout comme il va être ouvert aux médecines classiques, à l'allopathie, l'homéopathie et la chirurgie, par exemple, dans les cas graves, quand le pronostic vital est en jeu, et bien, dans cette même ouverture d'esprit, entre guillemets, il va être ouvert à ces questions de contrôle des naissances et contrôle par l'état de la fertilité des gens et de leur aptitude ou pas à se reproduire s'ils sont sains ou pas. Maintenant que j'ai fait un petit peu toutes ces explications, je voulais préciser un petit truc aussi. « On amalgame eugénisme et déportation sous le régime nazi ». Il me semble que c'est important de faire le distinguo, puisque la déportation a concerné des peuples considérés comme exogènes, les juifs, les tziganes, etc. Donc des gens n'étant pas considérés comme étant le peuple allemand, eux, on les déporte. Et l'eugénisme, par contre, s'implique, c'est un autre outil qu'a utilisé le nazisme et qu'il n'est pas le seul à avoir utilisé pour éliminer au sein du même peuple les éléments dégénérés. Donc déjà, eugénisme et déportation ne sont pas la même chose. Et puis surtout, l'eugénisme a été aussi utilisé par plein d'autres pays, notamment les États-Unis, qui a stérilisé les indiennes, par exemple, ou les handicapés, qui a utilisé la même chose. Donc, voilà, cet eugénisme n'est pas que propre au nazisme. Et je dirais même qu'il est latent à des formes diverses dans nos propres cultures actuelles. Je ne le condamne pas, mais avec le Téléthon, par exemple, où on considère que les malades sont atteintes de maladies génétiques. Et donc, tous les dons qu'on nous demande de faire pour le Téléthon vont, pour une part, chercher éventuellement, pallier par des médicaments ces maladies génétiques, et vont surtout faire de la recherche, de la thérapie génique, qui porte principalement, non pas à modifier nos gènes pour qu'ils soient plus performants et pour qu'on guérisse, mais à sélectionner, en fait, à faire tout un travail de sélection des embryons. On sélectionne ceux qui n'ont pas les gènes supposés défectueux. Donc, là encore, on est dans de l'eugénisme. Donc, voilà, attention, il faut prendre en considération tout ça pour avoir un jugement équilibré, je dirais. Bon, maintenant, je vais essayer d'expliquer en quoi l'eugénisme et le naturisme sont opposés et en quoi, du coup, l'ouverture du naturisme sur l'eugénisme a été une erreur. Alors certes, le naturisme, l'hygiénisme et l'eugénisme considèrent, enfin, partent à peu près du même point de départ, du constat qu'il y a des dégénérescences physiques, mentales, au sein de la population humaine. L'eugénisme ne va pas tellement chercher à savoir d'où ça vient. Il va prendre ce constat et il va faire, un peu comme la médecine actuelle, conventionnelle, et la chirurgie, il va amputer le membre malade quand il n'arrive pas à le soigner par ses propres méthodes. Et puis, il va avoir cette croyance, finalement, un petit peu anthropique, qu'il va considérer que ça fait partie des choses de la vie, qu'il y a des choses saines et qu'il y en a qui dégénèrent. Et si on ne veut pas que les dégénérés contaminent les choses saines, il faut gérer ces choses dégénérées. Le naturisme n'a pas du tout la même, et même carrément opposé, je dirais, au niveau de ses conceptions, il n'a pas du tout la même démarche. C'est-à-dire que face à ce constat de dégénérescence, il va chercher la cause s'il y en a une, les causes s'il y en a plusieurs, et va tout faire pour modifier ses causes, qui sont en fait des perturbations et des carences ou des excès face à nos besoins physiologiques, par le biais de notre mode de vie, de nos travaux, de notre fatigue, de notre alimentation, etc. Et donc, il va chercher à guérir, à soigner ces dégénérescences en modifiant la source des causes de cette dégénérescence. Et puis, il va être habité par cette croyance fondamentale qui le différencie de l'eugénisme, que cette croyance fondamentale, que si en nous privant des lois naturelles, des fonctionnements naturels, de nos besoins organiques, tout ça, si on fait du tort à ça, effectivement on dégénère, mais il y a cette croyance fondamentale que si on retourne à des principes de vie beaucoup plus naturels, en tout cas conformes à nos besoins naturels, alors la force de vie de la nature est capable de régénérer. Pour les cas graves, ou trop atteints, ou il y a des séquelles, la générescence ne va pas forcément se faire sur la personne, mais va pouvoir se faire de génération en génération, peut-être directement à la génération suivante. Donc, on n'est pas du tout face à la même croyance. Et finalement, dans l'absolu, par rapport à tout ce que prône l'eugénisme, par rapport à la politique nataliste, de réduction de la population, déjà les naturistes a priori n'ont pas cette angoisse de la surpopulation, et surtout, logiquement, le naturisme ne peut pas accepter des solutions contraceptives qui nuisent à la vie. La contraception chimique, enfin hormonale, perturbe à la fois nos organismes, enfin pas le mien, puisque je n'en prends pas, mais ceux des femmes qui en prennent, mais aussi l'environnement. On s'est rendu compte que près des grandes villes, où les femmes prennent la pilule et qu'elles vont aux toilettes et que l'eau retourne dans les fleuves, les poissons des fleuves ont tendance à changer de sexe. Donc c'est un effet. La chirurgie est invasive, enfin perturbe, même si on n'a pas forcément mesuré les effets que ça pouvait avoir, il y a de fortes chances pour que ça perturbe notre équilibre global. Et puis l'avortement, pour les naturistes, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas forcément strictement interdit. Si, effectivement, quand une nana s'est faite violer, que c'est un traumatisme, qu'elle n'est pas capable d'aimer cet enfant auquel elle associe ce traumatisme, par exemple, effectivement, là, il n'y a pas vraiment de solution, enfin, la grossesse peut ne pas bien se passer, etc. Donc effectivement, il y a des cas. Mais considérer que l'embryon n'est pas un être humain, n'est pas de la vie, ça, les naturistes ne peuvent pas le... Enfin, l'idéal, l'absolu naturiste ne peut pas l'admettre. En revanche, les naturistes n'avaient pas forcément de solution à proposer, de meilleure solution à proposer. Donc, à défaut, ils ont accepté cette version de l'eugénisme, ce qui, d'ailleurs, m'emmène tout droit à la conclusion. Les naturistes n'avaient donc pas forcément de meilleure réponse à proposer face aux propositions, enfin, natalistes de l'eugénisme, contraception, etc., ou même réflexion globale sur l'organisation de la société par rapport à ses tabous sexuels, etc. Ce qui fait que Kenny Mongeau, par exemple, s'est toujours considéré comme restant chrétien dans ce contexte-là, parce que, par exemple, le couple, le mariage, était selon lui encore la seule proposition existante pour permettre à la femme d'avoir des enfants et d'avoir une sécurité financière, puisque son mari est censé travailler. On était dans un vieux schéma, on n'en avait pas d'autre. Donc, effectivement, moi, là, ça me permet d'affirmer une chose que je ne crois pas avoir affirmée de manière aussi claire avant, c'est qu'à aucun moment, le naturisme n'a été un système qui proposait des solutions à tout. Et je pense qu'il est plutôt à voir comme, justement, un processus de réflexion, de recherche qui est inachevé, qui est encore aujourd'hui inachevé, que d'ailleurs, Kenny Mongeau, dont j'ai parlé, mais les autres, considéraient comme inachevé, ils considéraient qu'il fallait continuer les recherches pour trouver des solutions, qu'ils n'avaient pas la réponse à tout. Et donc, ça permet, à mon avis, de pardonner ces erreurs que, du reste, ils ont fini par reconnaître après la guerre, après avoir vu ce que donnaient ces politiques natalistes, eugénistes, totalitaires. Et ils sont, enfin, Kenny Mongeau a fini par se dire, oui, non, ce n'était pas une bonne solution. Sauf que, bon, c'était dans l'air du temps, tout le monde pensait ça avant, donc ils ne pouvaient pas, enfin, n'ayant pas d'autres réponses, ils ne pouvaient pas vraiment se marginaliser. Et donc, voilà, ça peut permettre de prendre du recul par rapport à ces erreurs, de dire, voilà, ce sont des erreurs, d'expliquer pourquoi ce sont des erreurs. Donc, ça permet, moi, ce que je trouve très positif, ça permet de réaffirmer ce qu'est le naturisme, cette croyance fondamentale en la force régénératrice de la nature que nous possédons tous. Et donc, en attendant d'avoir une réponse idéale qui colle à tout, parce que les informations, elles viennent au fur et à mesure de la recherche, même aujourd'hui, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, et on doit s'en remettre pour les questions auxquelles on n'a pas encore réponse, aux réponses qui viendront plus tard, peut-être pas par nous, par nos descendants, etc. Donc, ça permet à la fois de pardonner ces erreurs, de les comprendre, pour essayer de ne pas les reproduire, et donc de réaffirmer vraiment ce que sont les choses, ce qu'est l'eugénisme, les pensées qui le sous-tendent, et ce qu'est le naturisme et les pensées qui le sous-tendent. Et donc, finalement, pour conclure, pour revenir à ce thème qui m'est cher dans ces vidéos, l'eugénisme, c'est jamais qu'une démarche qui est au service d'un système, du système dualiste, qui est là juste pour, ce système dualiste génère des conséquences néfastes, et bien on coupe les membres, c'est là pour « gérer » les conséquences néfastes du dualisme. Et au contraire, le naturisme, c'est un premier pas hors de ce dualisme, un premier pas qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et premier pas, le suivant, qui nous fait sortir complètement du dualisme, c'est cette vision naturienne que j'essaie de vous présenter. Voilà, j'espère avoir été assez clair, en tout cas pas trop confus, et avoir arrivé à démêler un petit peu, au moins, tous ces nœuds, tous ces emmêlements, toutes ces confusions qui règnent au sujet du naturisme, qui ne sont pas forcément fondés, mais j'espère être arrivé à proposer une vision qui permette de faire la part des choses, en tout cas. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada